Bonjour à tous, je me présente, Bertrand Caron, je suis cofondateur d'Avencall. On est éditeur d'une solution de téléphonie, de communication unifiée, de centre de contact, donc totalement open source, basée sur Astérix, donc juste en 5 chiffres Avencall, donc c'est 5 ans d'existence, c'est 55 salariés, 5,5 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, avec une croissance à 2 chiffres depuis la création. C'est aussi un peu plus de 450 clients, moyenne et grande entreprise, public, privé, et c'est aujourd'hui à peu près de 50 partenaires qui revendent notre solution. Alors, en 10 minutes, je vais essayer de synthétiser tout ça. Donc la téléphonie open source au service des métiers. Alors déjà, il y a un point qui est important, le monde de télécom a énormément changé, donc je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, tout le monde le voit. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui est télécom et téléphonie open source est arrivé vraiment à maturité. Voilà, donc Philippe a fait une bonne entrée en matière sur le sujet. Dans ce domaine-là, vous connaissez tous les acteurs qui existent depuis 30, 40, Disco, Microsoft, qui sont des très belles solutions. Néanmoins, aujourd'hui, il y a des vraies alternatives et les solutions open source en sont une. Voilà, donc je vais vous montrer pourquoi c'en est une, au-delà de l'aspect technologique, mais surtout sur l'aspect métier, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Des solutions qui doivent être ouvertes et pérennes, donc ça, ça a été évoqué par les gens qui sont intervenus juste avant, c'est hyper important. L'ouverture, vous allez le voir après, si on veut parler de métier, la solution qu'on va déployer va devoir s'intégrer dans le système d'information. Voilà, pour être pertinent et pouvoir améliorer le métier de chacune des entreprises, si vous n'avez pas une solution ouverte et qui est facile en termes d'interopérabilité, ça va être compliqué. J'illustrerai ça tout à l'heure. Et puis, évidemment, pérenne, et là, ça a été dit, aujourd'hui, une solution open source, de par son ouverture, de par son accès au code source, de toute façon, garantie de la pérennité. Et puis, bien sûr, en bleu, le savoir-faire et l'expertive, et répondre, nous est personnaliser, pardon, aux différents usages. La techno, c'est bien, mais là encore, l'accompagnement autour de la technologie, c'est ce qui va être essentiel. Et aujourd'hui, un des leviers des entreprises qui sont dans l'open source, dont Avoncall, c'est d'être capable de vous accompagner sur des enjeux métiers, business, dédiés à nos clients, plus que sur la techno en tant que tel. Alors, comment on peut lister en un slide ? Je vais essayer de faire le plus simple possible. L'approche qu'on peut avoir sur des solutions de téléphonie open source. Je vous parlais de notre solution qui s'appelle Xivo, mais c'est valable pour les différentes distributions qui sont open source. On retrouve une plateforme de communication IP qu'on voit ici au centre. Alors, bien évidemment, elle va offrir tout ce qu'on connaît depuis très longtemps dans les PBX, les IPBX, donc toutes les fonctionnalités téléphonie, on va dire classiques, bien évidemment et heureusement, vous les retrouvez. Mais il y a un point qui est hyper important, c'est tout ce que vous voyez autour, donc assistants bureautiques, PO-PC, qui sont des fonctionnalités assez classiques dans la téléphonie, tout ce qui va être interface de gestion, donc administration, simple de la solution, tout ce qui va être centre de contact dont je parlerai tout à l'heure, tout ce qui va être interaction avec des applications métiers, tout ça, en fait, vous l'avez de manière native. Donc il y a une vraie révolution dans le modèle économique, c'est quand même super important. Tous ceux ici qui connaissent un petit peu le fonctionnement des solutions de téléphonie sur IP, vous avez des licences liées au nombre d'utilisateurs et aux fonctionnalités que vous utilisez. Ce n'est pas le cas ici. L'ensemble des fonctionnalités sont embarguées de manière native, il n'y a pas de licence associée au nombre d'utilisateurs ou aux fonctionnalités utilisées. Alors, ce n'est pas pour ça que c'est gratuit, ce qu'a expliqué Philippe tout à l'heure, il y a un modèle associé à ça, mais en termes de pérennité et d'évolutivité de votre solution, c'est complètement différent. Et ce qui va être intéressant, c'est que l'enjeu, vu que ces fonctionnalités, je n'aurai pas le temps de détail aujourd'hui, vous y avez accès, donc je ne vais pas vous poser la question est-ce que je paye la licence, combien ça me coûtait en migration, de toute façon vous les avez. C'est surtout qu'est-ce qu'on va mettre en place pour que dans votre enjeu et dans votre contexte business ou applicatif, vous ayez pouvoir bénéficier d'apports directement par rapport à votre métier. On le retrouve ici. Donc quelques points sur quelques usages. Je ne pourrai pas tous les commenter et je vous remerciterai un exemple concret après. Tout ce qui est enregistrement d'appels. Je vous ai parlé du centre de relations clients. Quand vous avez un centre d'appels, beaucoup de demandes et beaucoup d'entreprises veulent enregistrer tout ce qui se passe autour des appels téléphoniques. Aujourd'hui, si vous prenez un système dit classique, il faut acheter un système dédié dans l'enregistrement d'appels avec toutes les problématiques associées. Aujourd'hui, de manière native, vous avez des systèmes d'enregistrement d'appels assez évolués qui vont permettre de faciliter la recherche des appels, etc. Donc ça, ça veut dire quoi ? C'est qu'on a beaucoup de clients, par exemple, autour du helpdesk, autour de gros centres de contact. Nativement, et toujours la même logique de licence intégrée, on va pouvoir répondre fonctionnellement à cette partie-là. Couplage CRM, c'est un des points les plus importants. Vulgairement, on parle de CTI, mais là, on va beaucoup plus loin. Donc bien évidemment, je parlais tout à l'heure de la capacité de la solution à s'interfacer avec l'écosystème. On le retrouve dans le CRM. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très simplement, une solution, plateforme de communication unifiée open source, vous êtes capable de l'interconnecter avec un CRM, qui soit d'ailleurs propriétaire ou open source, open RP, sales force, ou de l'ERP. Donc ça va permettre de quoi ? Ça va permettre déjà une interface simple. C'est généralement en termes de gains de productivité, de business intéressant pour les entreprises, mais on va encore plus loin. Nous, on est très impliqué dans tout ce qui est centre d'appel. On a beaucoup de références dans le domaine. On est capable aujourd'hui directement de mettre toute la technologie de la gestion d'un centre de contact client directement dans l'applicatif métier du client. Je m'explique. Une entreprise qui a par exemple tout un ERP où tous ses agents vont travailler sur cet ERP pour faire leur business, on va être capable de développer directement dans cette interface nos boutons d'appel, nos statistiques, etc. Donc vous n'avez pas simplement tous ces boutons de centre d'appel à part, mais vous les avez directement dans l'applicatif métier. Donc ça, c'est dû à quoi ? C'est dû à la souplesse et à l'interopérabilité de la solution. Reporting personnalisé, ça c'est toujours dans les exemples de centres de contact. C'est notre capacité aujourd'hui à faire de l'interface avec de la BI, donc le Business Intelligence, et d'être capable aujourd'hui d'interfacer des données métiers avec des données téléphoniques. Là encore, c'est un enjeu intéressant puisqu'aujourd'hui, ce qui va intéresser un patron de centre d'appel par exemple, c'est toute la pertinence autour de ce type de données. Autre exemple, synchronisation d'annuaires d'entreprise, ça paraît juste évident, mais là encore, on a beaucoup de nos clients, de part la multiplication d'annuaires ou capacité à gérer quelqu'un qui est rendu dans l'entreprise, on va être capable de simplifier tout ça et de synchroniser l'ensemble des annuaires, celui de la téléphonie bien sûr, mais aussi celui de l'ERH. Et après, et vous votre enjeu ? Le message là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, open source égale open bar. C'est pas du tout le cas. Les solutions open source, elles sont complètement industrialisées. Ce matin, on a parlé d'agilité, pour vous donner un exemple, nous on a nos propres développeurs, on utilise la méthode agile sous le mode itératif, on a des versions tous les 15 jours, ce qui permet quoi ? Ce qui permet une évolution de la solution avec une roadmap, mais aussi la capacité à intégrer des demandes de nos clients, on parlait de participatif tout à l'heure, pour faire évoluer aussi notre solution. Alors j'ai un exemple ici qu'on a fait pour un client qui s'appelle Groupama Ronald Pauvergne, alors normalement, j'ai une petite vidéo si tout se passe bien, parce que ça sera plus simple. Si vous avez une fuite d'oxygène, tapez 1. Si vous avez été porté par vos météorites, tapez 2. Nous nous efforçons de réduire votre attente. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501